Précédemment, dans QDF, j'ai dû stopper les entraînements suite à une grosse douleur au niveau du pubis. Je suis donc parti à Monaco pour passer des examens, histoire d'en savoir plus sur cette blessure. D'accord, il faut enlever l'inflammation, c'est peut-être que t'as mal. La première phase, c'est que de l'isométrie. Ça, c'est trois semaines. Et ensuite, trois semaines de réhabilitation. Ça fait six semaines qu'on revient sur le terrain. Comme vous l'avez compris, le doc m'a arrêté pendant six semaines à cause d'une pubalgie osseuse. Je suis donc retourné au club pour attaquer les soins avec une fine équipe. Ouvre la vaseline et viens, Quentin. Collectivement, on s'est déplacés dans le sud de la France pour affronter Toulon, une des meilleures équipes du championnat. Ce match était capital pour nous puisque depuis début 2024, on vivait une série noire de quatre défaites consécutives. On était donc dans l'obligation d'aller faire un résultat là-bas pour sortir de la zone rouge. On a réussi à ouvrir le score rapidement. Anthony Scarabotino face à Cardinal ! Et l'ouverture du score pleine d'orage ! Mais Toulon a égalisé juste avant la pause. Et égalisation, contre-pied parfait. Puis au retour des vestiaires, on a repris l'avantage. Toulon, la compréhension entre la défense toulonaise et Abdoulaye Diallo en profite ! Toulon a ensuite eu l'occasion d'égaliser à 15 minutes de la fin. Abdoulaye Diallo, les petits pas d'élan, et ça sera sur la barre ! Oh, la transversale qui est touchée ! Mais heureusement, la chance était de notre côté cette fois-ci. Au vu également de l'importance du match pour Toulon, qui sont dans la course à la montée, la fin de match a été électrique ! Et attention là, parce que ça s'échauffe entre eux ! Qu'est-ce qu'ils font ici ? C'est gazon ! Coco ! Sors, sors ! Et au final, on est parti de là-bas avec les 3 points, et surtout un cri de guerre de Maudit. Ça vous avez manqué ou pas ? Ouais ! Vous vous brouillez ! Ouais ! Vous vous brouillez ! Zom 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 ! Cette semaine, c'est un nouveau match capital qui nous attend dans la course au maintien. On reçoit à domicile Andrézieux, qui sont classés juste devant nous à la 8e place avec 4 points d'avance. Donc autant vous dire que l'enjeu est juste énorme si on ne veut pas les voir s'envoler avec 7 points de plus. Bref, vous l'avez compris, la défaite est donc strictement interdite ce week-end. La team arrivée à l'entraînement. Je vais vous montrer rapidement aujourd'hui un petit peu mon programme en ce moment. Là, je vais commencer à arriver dans la première phase de réathlétisation. Donc déjà, je suis content parce que je suis passé de l'étape à faire quasiment rien à part quelques soins, à maintenant pouvoir faire quelques exercices, même un petit peu de course, vous allez voir. Donc, on se change et on est parti en salle de kiné. On parle encore de Christian. Christian ? Christian ? Ah, on cherche Christian. Tu ne veux pas, il est où ? Christian ? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, je sais où il est. Christian ? Il doit avoir froid. Et là, il n'en va pas. C'est cet exercice-là principalement. Renforcement des obliques, tout ça dans la prévention des pubagies, le travail des abdominaux. En général, grand droit obliques. La prévention des pubagies, ça passe d'abord par le renforcement des abdominaux. Allez, on est parti. On intéresse des exercices et de produire des mouvements qu'on utilise tous les jours. Mais on passe spécifiquement au foot. J'ai expliqué que lui, j'avais de l'appréhension de cet exercice. Christian, il m'a dit de le faire. On est pile dans le mouvement difficile. Mais c'est un mouvement qui reproduit exactement le geste du footballeur. Et chacun peut faire le geste en fait qui lui convient. Puisque la machine s'adapte au joueur. Tu regardes là en fait. On l'insère ici. Et on l'enfonce. Ça. Le but, c'est de faire vraiment les mouvements qui ressemblent au français. Et on peut faire la même chose avec vos yeux. Donc, on va compliquer les choses. On va mettre un petit peu de proprioception. Donc là, je suis sur les deux points faibles du monde. C'était pour te castagner avec un mec. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'ouracan. Ça, l'ouracan. On enchaîne un peu d'elliptique. 10 minutes. Ça, c'est ce que j'ai commencé en premier avant la course. Pour quelle raison faire l'elliptique ? On travaille la dissociation en fait des épaules et du bassin. Ce qu'on fait en fait dans une marche naturelle. On le reproduit de façon exagérée sur l'elliptique. On termine. 10 minutes de course. Au début, c'était 5 minutes. À 7, il y en a pas beaucoup. Mais je suis déjà content de faire ça. Je suis vraiment content de jouer. Pousse-toi là. Pousse-toi. Pousse-toi ou quoi ? Je pensais que t'étais mon gars, mais t'étais vraiment une grosse. Ici, on est tous des coquipièces et tout. C'est vrai ? Vraiment. C'est vrai que t'as du câble cheval. C'est bien avec le câble. On est au bout. Arrêtez. Ton film préféré ? J'en ai deux. Ça se tape entre les deux. Shutter Island et Les livres des lits. Fessian, film préféré ? Il était tout le frère à l'évolution. Un autre film préféré ? Creed. C'est un masterclass. C'est un film énorme. Des films de l'histoire. Je ne regarde aucun doute. Je ne regarde que ça. C'est comme si au foot, t'es pour Laval. Pour monter en Ligue 1, vous allez m'en parler. Ça marche. Il est en série. Et pourquoi tu l'aimes ? Il va dire les Simpsons. Il va dire les Simpsons. Il imite Homer avec son donut. Homer. Bien sûr. Je te l'ai fait marche. Homer. Est-ce que tu m'as préparé ? Tu pars avec ta voix. Ouais. Organisez vos équipes. De 5-5. Au coup de sifflet, vous changez. Les joueurs qui traînent, c'est moins un point pour leur équipe. Les appuis, une touche, une passe entre appuis seulement. C'est bon ? Parce qu'ils jouent pas ! Au moment ! Les gars, c'est bien. Bien ! Bien ! Jouer Pascal ! Allez Bleu, Bleu, allez ! Réaction, Bleu ! Bien joué, SK ! Il y a un bon ballon, Johan. Bien joué, Jordan ! C'est vrai qu'il y a un game. C'est bon ! C'est bon ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Go ! Go ! Ça va 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 ! Eh ! Eh ! Super, Maudit ! Allez 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 ! Bien joué, Johan ! Bien joué, Maudit ! On enlève vite le but, s'il vous plaît ! Les piquets ! Pascal ! On vient là, Hugo ! Coco, viens là ! On va travailler sur trois aspects. Le premier, vous allez être face au jeu. Le deuxième, vous allez être dos au jeu. Le troisième, vous allez avoir des ballons sur les côtés, les ballons de merde comme on a travaillé hier. Donc, premier ballon. Moi, je vais être face à Aldo, vous face au jeu. Ok ? Ballon arrive, comme il arrive. Je vous mets, sur le contrôle tu m'élimines et tu finis. D'accord ? Eh ! Vous n'avez pas trois touches ! C'est un contrôle, une frappe ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Un contrôle ! Plus vite ! Démerde-toi ! Démerde-toi ! A toi de t'adapter au ballon ! Moi, je suis le défenseur qui rate mon contrôle ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Vite ! Vite ! Je rate mon contrôle ! Je rate ! Plus vite ! Plus vite ! 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 Rapide ! Eh ! Je suis emmerdé ! Bien joué ! Ouais, Coco ! Bravo ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Ça, c'est de l'adaptation ! Gratte, gratte ! Ouais ! Super, Coco ! Bravo ! Cette fois, je suis avec vous. D'accord ? Aldo, il va vous les mettre. Une touche de balle, vous me trouvez. Moi, j'ai pour habitude, quand mon attaquant, il me la demande là, il la veut là. Quand il me la demande là, il la veut là. D'accord ? On gagne du temps. Donc moi, par rapport à vos épaules, je vais m'adapter. Ouais ! Voilà, va ! Va ! Là ! Là ! Bam ! Derrière, ouvre-toi ! Ouvre-toi ! Voilà ! Voilà ! Ouvre-toi ! Fili-fili ! J'ai joué, mon gars ! Ouf ! Va là-bas ! Croise ! On est dans la pure vérité du samedi. Le ballon, il va arriver d'Aldo. Bâtard ! A vous de juger, et la vitesse, votre positionnement, le gardien, où vous vous trouvez. Une touche de balle. Une touche de balle, il n'y a pas le temps. Vous avez l'adversaire au cul. C'est des ballons de merde qu'on va vous mettre. Vous partez quand on touche la balle. Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! C'est une merde ! Ah ! Mon dieuil ! Vas-y ! Vas-y ! Ah ! Coco ! Ouais, Coco ! Ouais, Coco ! Eh les gars, on s'aperçoit que visuellement, c'est facile, puisqu'on est à 2 mètres du gardien, mais que finalement, c'est pas si simple que ça. Alors encore plus de concentration. Eh ! Elle est belle ! Elle est belle ! Ouais, Coco ! Mon ballon Aldo ! C'est bien ! C'est ça ! Bravo ! Ok, mon dieuil ! Va ! Va ! Traverse ! Voilà ! Ok, on va finir. Aldo, un ballon 3, un ballon moins. Les 3, ils partent en même temps. Vous démerdez. Celui qui marque, il a une canette. Ouais ! J'ai ! Ah non ! Ouais ! Elle est belle ! Elle est belle ! Elle est belle ! C'est bien, les gars. Bravo ! Merci beaucoup. C'était la régalade. C'était du beurre, comme on dit. Petit tournoi au complexe. D'ailleurs, c'est assez marrant. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi il y a des logos du PSG partout. Je vous pose rapidement le contexte. En gros, au domaine de Blonnet, on se partage les infrastructures entre la PSG Academy, la D2 féminine du Teg et bien entendu, nous, la Nationale 2 du Teg. C'est donc pour ça qu'il y a à la fois nos logos et ceux du PSG. La PSG Academy Pro, c'est un programme spécial. Il en existe seulement 3 dans le monde, à Miami, au Sénégal et ici. Et là justement, on y retrouve une quarantaine de joueurs qui viennent principalement d'Europe et qui sont divisés en deux effectifs, U17 et U19. C'est une académie payante qui propose le même fonctionnement qu'un centre de formation et plus précisément celui du PSG en ayant la même méthodologie et philosophie. Ils s'entraînent donc tous les jours et font des matchs amicaux chaque semaine contre différents clubs amateurs et professionnels. Leur objectif, c'est donc de former des joueurs en leur permettant de s'entraîner comme des pros et de leur offrir l'opportunité de jouer en Europe. D'ailleurs, de temps en temps, il y en a même certains qui s'entraînent avec nous. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, il y a un tournoi organisé par la PSG Academy au domaine de Blonnet avec différentes équipes qui viennent des alentours. J'ai donné le coup d'envoi, il est venu me presser. Ton pronostic, t'as le contexte ou pas là ici ? Non, pas du tout. Ok, donc PSG Academy en finale, contre ASTO non équipe du coin. Ecoute, je vois bien la PSG Academy gagner. Au cours le prono ? Non, 3-0. 3-0 pour ? Max, le prono ? Max, le prono ? 2-0 pour la PSG. Il a mis 9 frappes. 2-0 pour la PSG. 2-0 pour la PSG. 2-0 pour la PSG. 2-0 pour la PSG. 1-0 pour la PSG. Franchement, je dis. Après, l'équipe est très complète. Ils sont tous bons. Exactement. En tant que recruteur, ton avis, Coco ? Dans le 50. Dans le 50, tu t'as convaincu ? Ouais, il est pas mal. Il n'y a pas qu'est-ce qu'il meurt à côté de nous. Salut mon pote ! Oh le 3-0 ! Oh Coco ! Coco Prono ! Le Coco Prono ! 3-0 annoncé, va-t-il avoir raison ? Il tire où ici ? La croise, la croise. Non, il ouvre, il ouvre. Allez garçon ! Croisez ! C'est beau ! Coco Prono ! Campeone ! Campeone ! Une petite remise des prix. En plus, on les régale. Parce que là, on va offrir un maillot à un des participants du tournoi. Et la première place, Paris Saint-Germain Académie ! Blanchant, Yanis ! Et on vous souhaite une agréable soirée et à bientôt ! Bravo ! On est parti, la team direction, le stade. Match un peu particulier aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, on joue contre Andrézieux. Et c'est assez marrant parce que c'est le tout premier match. Pas que j'ai joué mais que je suis allé voir, je venais tout juste de signer au Teg. Et ça avait été une très très belle victoire. Et où j'ai découvert le tout premier cri de guerre de Maudit. C'était incroyable ça. Et en plus, aujourd'hui, vous allez voir, ça va être très très cool au stade. Il devrait y avoir beaucoup de monde. C'est une belle fête parce que nos supporters, les Tabanais, ils fêtent leurs trois ans d'existence. Donc normalement, ils vont venir en nombre. Ils vont faire un petit tifo et tout. Ça devrait être incroyable. Et en parallèle, le club fait pas mal de choses à gagner. Des maillots de joueurs, etc. Donc il devrait y avoir du beau monde au stade. Et en plus, au vu du contexte avec notre classement qui est un petit peu compliqué, vous êtes grave nombreux à m'avoir écrit sur Insta. Et vous vous êtes chauffé à venir au stade. En plus de tout ça. Je ne peux pas jouer, donc je vais être en tribune. Ça va être cool pour pouvoir au moins échanger à défaut de pouvoir être sur le terrain en ce moment. Tranquille ? Ça va ? Ça va ? Ça va Pascal ? Ça va ? Ça va, hein ? Le respect que je te donne, j'enlève ma casquette. Oh, oh, oh. La Valois ! F*** toi gros chien, va. Allez ! L'Olympique ! F***, on s'en va. F***, on s'en va. Allez, va prendre un rouge plus loin. Va prendre un carton rouge. Tu racontes-nous, Vadin ? Dans les bateaux pirates et tout ? Je suis pas des... Pater les bateaux pirates c'est très... J'ai déjà fait la sensation, moi ? C'est un ami de ma vie. Tu peux me donner un million à Pépé David. Proposez dans les commentaires une idée pour que Bada accepte qu'on aille à Disney ensemble. Tu n'as jamais fait le silence s'appelle, le « Qui faillit ce montagne ? » Je l'ai fait, mais j'étais petit, mais je suis devenu fou. C'est ça qui m'a fait la vie. Un tour en voiture avec moi. Il a peur de faire le « Génard des Caraïbes ». Lui, c'est une petite tarlouze. Je n'aime pas la vitesse. La vitesse, c'est… C'est dangereux. Tant de temps, t'es dangereuse, Jean-Pierre. Ça bosse, même blessé, Bada, toujours là. Un petit mot, une réaction, Bada ? Un mot pour l'équipe aujourd'hui ? Victoire seulement, j'espère. Je peux me rapprocher comme ça encore ? Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'est arrivé rapidement ? Petite plaisir, Toas, à l'entraînement. Non, je défends trop. En défendant… D'après Cédia. Tu défends quoi ? Je défends trop, ouais. En défendant… D'après Cédia. Je défends… Combien d'arrêts ? En tout trois semaines. Normalement, un jour à six, je peux le dire. Dans quinze jours ? Normalement. Mon seul objectif aujourd'hui, c'est de déguiser quelque chose chez vous. Parfois, ça fait un peu mal. Et on dit souvent, c'est un mal pour un bien. La seule chose aujourd'hui que je vous demande, c'est d'être une famille. C'est rare d'avoir une famille où tout se passe bien. Et pourtant, quand on vous dit, le cousin, qu'est-ce qui me casse les bonbons en général ? C'est la famille. Donc, en final, toutes les réactions que vous avez un petit peu, vous avez envie de taper dedans, dire « j'ai envie de l'insulter », on ne touche pas à la famille. Vous estimez que vous n'êtes pas en famille quand vous êtes sur le terrain d'entraînement ou quand vous êtes en match. Et quand on est à 11 sur le terrain, à 18, à 20 avec le banc, etc., la famille, elle est là. Dès qu'on touche un mec de la famille, il y a un problème. Quand il y en a un qui se fait tacler, quand il y en a un qui se fait bousculer, quand il y en a un qui a perdu le ballon, on fait le travail pour lui. C'est un championnat qui n'est pas fait pour le taillon. Moi, c'est mon constat. Je pense qu'on a besoin du fondamental, du football, c'est le plaisir, et la harine. Après le talent, ça viendra après. Parce qu'aujourd'hui, en face de nous, on n'a que des bouchers charcutiers. Et nous, on est des danseuses. On est talentueux, mais on se fait marcher dessus. Et ce que je veux que ça déclenche, moi, c'est que... Ouais, on se fait marcher dessus et je vais répondre. Rentrez sur le terrain et dites-vous, « Et si c'était mon dernier match ? Et si c'était mon dernier jour en tant que, je ne sais pas, être humain ? Mon dernier match de footballeur pour X raisons. J'ai ma famille qui est dans les tribunes, j'ai tout ça, j'ai des gens qui sont là. » Vous allez faire en sorte de ne pas avoir de regrets. Et si vous rentriez sur le terrain à chaque fois en vous disant, « C'est mon dernier match. » Quelle histoire vous voulez raconter à vos enfants, à vos amis de votre dernier match ? Sur une citation que j'aime bien, ça vient d'un Indien. « Hier, quand j'étais jeune et intelligent, je voulais changer le monde. Mais aujourd'hui, j'ai connu la sagesse. Et la seule chose que je veux changer, c'est moi. » Ça ne sert à rien de dire que c'est autour de vous. Ça ne sert à rien de dire que c'est les autres. Ça ne sert à rien de dire que c'est le coach, c'est le staff, c'est les joueurs. « Bidou, c'est le ballon, c'est le terrain. » Chaque personne doit s'adapter au terrain, s'adapter à l'adversaire. N'attendez pas que Brian fasse les changements, « Ah, il a trouvé la solution, il n'y a pas trouvé ça. » La seule chose qu'il ne maîtrise pas, c'est vous, intérieurement. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'année, je veux des combattants. Il n'y a que ça qui vous permettra d'aller un cran plus haut. Quel que soit l'avenir de chacun d'entre vous dans quelques mois, vous devez être fiers des 3-4 mains qui vont venir, de l'état d'esprit, et créer cette putain de famille. Bonne chance les gars, on est derrière vous, et plus que jamais, merci à tous. L'adversaire, c'est le premier non-relégable, et il est à 4 points. La journée de championnat, il n'y a que des confrontations entre des équipes du haut et des équipes du bas. Soit on raccroche le wagon du haut, ou soit on va se faire un championnat avec ceux du bas, et ce sera très risqué, et c'est comme au match allé. On avait été très bons contre Toulon, il fallait réitérer la performance. On a su le faire à hondre les yeux, ça veut dire qu'on est capable de le faire, ça doit nous donner de la confiance et de l'assurance. C'est les 3 ans d'état banné, d'accord, qui est présent à 3h30 du matin quand on est rentré de Toulon. Les supporters, sans eux, on n'est rien. Donc on se doit aussi de gagner pour eux, c'est aussi l'anniversaire de Greg. On a gagné la semaine dernière pour l'anniversaire d'Olive. À nous de gagner aussi ce soir. Bon match les gars, on est parti. La communication propre, on parle correctement, on encourage. Comme tu as été dit à Toulon, s'il se passait quoi ? Si on a fait preuve de caractère, chacun a pris ses responsabilités. Sur le banc, ils n'ont rien dit. Ils nous ont pas corrigé 2-3 détails à la mi-temps. Mais c'est ça la prise de responsabilité avant du caractère. C'est pas l'ouvrir quand il faut parler. Différence entre la fierté et le dégouement de le passé. Et à Toulon, on avait de la fierté. C'est la marque des grands, c'est la constance. C'est que ça la constance. Chaque samedi on est remis en question. Chaque samedi on est jugé. C'est que ça. C'est les 90 minutes qui comptent là. Tout ce qui se passe à mort, tout ce qui se passe après, ça compte pas. Et là je sais que vous êtes très forts et que vous êtes capables de le faire. Ok les gars, allez ! C'est parti ! Toulon, 9ème accueille Andrézieux. 8ème match hyper important ici à Vongy. Allez, dégagement de Modiba. La tête d'Ilyesh Shaibi. L'intervention de Kari. Tête de Segea Cloubillon. On remet ce ballon à terre. Badara Diomande avec Ilyesh Shaibi. Et il y aura faute, oui. Il y aura faute sur Badara Diomande. Allez, Antonis Caramozzino qui va trouver en appui. Abdoulaye Diaby en pivot qui va frapper. Première occasion pour le TOUGG. Vers l'avant, vers l'avant, on saute là ! On voit Inès Afiani. Et on va trouver la tête de Yanis Garbi. En déviation, Chergui pour Marc-Ange Chapuis. Et la bonne défense d'Anthony Scaramozzino. Et la contre-attaque maintenant. Sans Matisse ! Va dans l'axe ! Va dans l'axe Matisse ! Va dans l'axe Matisse ! Va dans l'axe Matisse ! Et ça sera un corner pour le TOUGG. La balle ! On chante avec fierté ! Sans rien lâcher ! Tendons aller ! Allez, Ilyesh Shaibi, ça va partir. Au point de pénalty. La tête de Chergui. On se plaint d'une main dans la surface du côté des rouges. Marquage ! Marquage ! Allez, Ilyesh Shaibi, on va remettre ça. Marquage ! Cette fois-ci du pied gauche. Et ça sera contre une nouvelle fois par le numéro 24. Remis dans la centre avec Badara du moment donné. Bien joué, Ilyesh ! Yannis Garbi, métronome de cette équipe boutéonaise. Vacheron qui est contrée par Shaibi. La bonne récupération du numéro 9. Qui va trouver Abdoulaye Diaby dans la surface. Maintenant, la frappe ! Et l'arrêt de Maisonial. Une nouvelle situation pour le TOUGG. Allez, au corner. Frappé par le numéro 9, Ilyesh Shaibi. La sortie de Maisonial. Des points. On va trouver Matisse Clérissia. Et ressort ! On va trouver Syriac Clérissia pour déstabiliser ce bloc dans les yeux. Et puis on a un hors-jeu. Sérieux ! Mais jamais de la vie ! La pression d'Ishaka Bamba. Chergui, il va récupérer ce ballon numéro 15. Sors Matisse ! Joue gagnant ! Joue gagnant ! Issyaka Bamba qui prend de la vitesse. Il va s'arrêter et finalement changer de rythme. Face à Eschergui. Le centre d'Issyaka Bamba. Et c'est repoussé une nouvelle fois par les défenses rouges. C'est l'état banné ! On chante avec sûreté ! Sans rien lâcher ! On a l'air ! Cari ! On va trouver Saadi Donjeu qui est important. Lui numéro 10. Donjeu. Moustahid. Saadi. Avec nouvelle, le centre en première attention. Et Chergui en déviation. Et finalement la défense des blancs. S'en sortent bien. La ligne de 3 sur le foot. Bada ! La ligne de 3 ! Un poil plus haut ! Allez ! Jalil Moustahid pour le premier corner. Bouteonné la frappe. La tête de Saadi. Baudiba. Qui va allonger. La tête de Garbi. Mathis Périssia. Ca va profiter au TUGG avec Elias Shaibi. Qui va lancer le numéro 21. Qui est passé une première fois sur nouvelle. Le crochet. Mais le numéro 26 défend très bien. Du côté d'Andréziu. Mathis Périssia qui protège bien son ballon. Et finalement il y aura une faute. Oui sur Mathis Périssia. Il s'arrête. Mathis sors ! 4 ! Olives ! Viens ! Sors-le lui ! C'est le plus grand ! Allez on tourne du Scaramodillo. Proche de la surface la déviation de Maisonial. Qui va repousser des points. Sacrifice. Tu vois qu'il y a le plus grand. Il prend un deal. Sors-le lui. Derrière il doit y être quand même. Olives ! Tu dois sortir mais tu dois être au rendez-vous quand même. Non Mathis ferme l'intérieur Mathis ! Tu vois il y va aller de côté. Nouvelle attaque pour Andréziu. Pierre Nouvel qu'on voit beaucoup sur le côté gauche. Le centre. Bien joué Scar. Il est contré par Anthony Scaramodino. Mais ils peuvent mettre dedans. Ils mettent dedans. Jalil Moustahid. Le centre. La bonne sortie des points. De Modiba qui vient rassurer tout le monde. Allez Garbi. Avec Chapuis qui peut se retourner et jouer de l'avant. Avec Jalil Moustahid. Moustahid qui se retourne face à Tikron. Il a la frappe de Moustahid. L'arrêt de Modiba. Super important. C'est bon. Bravo mon Mojid. Attention Togo Wail. Allez Garbi. Qui va mettre ce ballon dans la boîte. Pour Saddi qui est tout seul. Saddi. Il est de la tête. Ouh ça passe juste à côté du poteau gauche de Modiba. Ne fais pas trop aspirer intérieur. Garde la bonne distance. Pour qu'il ne passe pas devant. Modiba avec Tikoro Keïta. Remettre vite. Une nouvelle attaque pour le TEGG. Et c'est ce que fait bien Tikoro Keïta. Avec ce crochet. Il est cependant bloqué par Ngo. Issyaka et Mathis. On arrivera à retrouver nos joueurs dans le cœur du jeu. Issyaka ! Mathis ! Changez de côté. Et Tikoro Keïta qui se blesse. Suite à cette action. On met Syr. On met Johan. Comme ça on pourra jouer un peu plus. Ouais c'est ce que je pensais. On joue à 2-6 avec Bada. Ok. Tu dis Assyr qui passe dans l'acte. Et Olive arrière gauche. Il va être contraint donc de céder sa place. Numéro 7. Todone. Voilà la sortie de Tikoro Keïta. Sur blessure. L'entrée de Johan Branger. Allez Shaibi. Qui va tirer ce coup franc. 40ème minute de jeu. C'est repoussé par la tête de Maxence Chapuis. Et Eschergi qui va lancer Moustahid. Dans la profondeur. Il y aura le très bon retour. Dinesh Shaibi. Qui va être accompagné aussi d'Olivier Le Sueur. C'est bien fait. De la part de Tononay. Prends ce putain de réflexe. De te dire que ça sert à rien de penser que ça va arriver là-bas. Quand ça part là-bas. Rentre dans l'axe. Rentre là où ça fait un match. Et surtout, si on perd le ballon, tu as 3 mètres à faire. Juste un match pour gagner le match. Si on est patient, qu'on croit fermement au projet, ça marchera. C'est frustrant. Mais il faut rester là-dedans. Bientôt la mi-temps, piche ton débrief. Le match peut rester de deux côtés. On a deux occasions. Le 6. Et ça va partir. Seria Clouvion. Qui va trouver dans la profondeur ici à Kabamba de la tête. Johan Branger qui arrive à toute vitesse avec Ineshaïbi. La frappe en une touche. J'ai joué. Tête de Garbi avec Maxence Chapuis. Modiba tranquillement. Avec Seria Clouvion qui va laisser ce ballon sortir de l'air de jeu. Et c'est la mi-temps. 0 à 0. Où l'autonom Elvira Genève et Andrézu se sont neutralisés. Vous pouvez voir les feux d'artifice qui retentissent. Et qui illuminent le stade de Vongi. C'est pour les 3 ans d'Etat banné. Joyeux anniversaire ! Les gars, premier point, l'entame. Il faut repartir fort par contre. Notamment dans l'impact. On repart 5-10 minutes. Beaucoup d'impact. Beaucoup d'agressivité. Ok ? Je sens qu'il y a beaucoup de frustration. Il y a de la frustration. Je tais. Mais à un moment donné, on a mis en place un plan. Soyez patient. Isia, sente tout de suite dans le mouvement. Même s'il y a personne, je m'en fous. D'accord ? Même s'il y a personne. T'as vu le terrain ? T'as vu les rebonds ? Les gars, l'entame. D'accord ? L'entame. L'entame, elle va être primordiale. Ok ? On sort tout de suite. On se met en mouvement avec Nico. Et de suite, on met l'agressivité. Coup d'envoi de cette deuxième période, cette fois-ci donné par les joueurs d'Andrézieux. Chautin. Avec Vacheron. Chautin. On va trouver Moustahin et le gros tacle. Là, c'est une mauvaise intervention de la part d'Olivier Le Sueur, non maîtrisé. Non maîtrisé, c'est vraiment un carton rouge pour le numéro 3 d'entrée. Dès le début de cette deuxième période, coup dur pour le TUGG. Qui va devoir jouer à 10. C'est avoir l'adaptation des hommes de Brian Bergogneau et du staff. 4-4-1. 4-4-1, c'est parfait. Nat Matisse, Nat. Avec Cyr dans l'axe. Scara à gauche. Oui, il est à droite. Tu dis à Abdou de passer couloir. Et il y est seul devant. Ok ? Allez, mon gars. Solida. Scara, du coup, latéral gauche. Il est trop content, c'est sûr. Et entrée de Nat. Allez, changement pour le taux d'envoyant Grosje d'Ève. Bien joué, Matisse. Désolé, j'ai pas le temps. Allez, Matisse est actif. Allez, mon gars, allez. Allez, Moustahid, le centre. Et Nathanael Dieng qui repousse pour son premier ballon. Moustahid qui va remettre ça une deuxième fois. La tête de Johan Branger cette fois-ci. Et Maudiba qui va allonger loin dans les airs de Vongi. La tête d'Abdoulaye Diaby. Chapuis avec Chetan. Oh, la main ! Et on se perd une main. Et ce sera le cas pour le TEGG. Oui, il pousse-lui. Oui, donne-lui à Iliès. Et Wail et Safiani avec Iliès Chahibu. On va jouer à deux. Ce poufran. Ballon pour la tête de Badara Dumande. Ici à Kabamba. La bonne intervention de Vacheron. Et qui va tout de suite devoir allonger. Car la pression est dure du côté du TEGG. Chotin. Et faute finalement sur Johan Branger. On va couper une attaque. Antonis Caramodino loin dans les airs. Profond dans la surface. Oh, la main ! Oh ! Antonis Caramodino le tacle à pluie. Et son Moustahid. Il joue le ballon. Le numéro 6 tout donné. Tous les week-ends on se fait renfler. Tous les week-ends on se fait renfler. Tous les week-ends on se fait renfler. Il est très tendu entre les deux équipes. Il est sur le ballon. Il est très propre. Garbi. Adéficia Kabamba. Badara Dumande qui peut aller de l'avant. Il y a de l'espace. Il va avancer. Badara Dumande qui va finalement décaler Waile Safiali. En manque de temps le numéro 27 qui va devoir s'en sortir par des dribbles. Et finalement sortir avec Johan Branger. La frappe du numéro d'Istonone. C'est pas grave. C'est pas grave. Johan ça me va. T'inquiète c'est bien. Yannis Garbi du pied gauche comme du pied droit. Il sait tout faire. Et il arrive à trouver une jolie diagonale. Avec Pierre Nouvel. Et Chergui on a combiné sur le côté gauche du côté d'Andrézieux. Le centre. Ça sera profond au deuxième poteau. Et la très bonne défense d'Antonis Caramodino. Vacheron qui peut progresser. Qui va être mis sous la pression de Johan Branger. C'est très bien fait pour le moment. Du côté du numéro d'Istonone au niveau défensif. Vacheron qui va décaler sur le côté droit. Joris Chotin le centre en première attention. Et la retournée acrobatique de Moustahid. En tout cas c'était tenté. Il faut qu'on garde quand même. Parce que dès qu'on rejette ça revient. Il faut qu'on soit plus serein. Allez les gars. Allez un peu plus encore. Pierre Nouvel. Pour une fois. Ce côté gauche libre. Forcément il va y avoir des espaces du côté d'Andrézieux. Avec ce carton rouge du côté de Taudonais. Yannis Garbi. Il va falloir cependant être très valeureux. Dans ces dernières minutes. Chapuis. Pour Chotin. La bonne sortie de Modiba. Et lui il est. Valeureux. Modiba sur cette sortie. C'est que j'ai eu participé non ? Oh Modiba. Moi je pense que Jordan il peut nous faire du bien. Il a une grosse envergure. Il cavale. Il a un bon jeu de tête. Il va être soigné Modiba. Il va bien. Allez Maxence Chapuis. On joue la 76ème minute de jeu. Toujours 0 à 0. Entre ceux des équipes. Qui doivent se battre pour les points. Nouvelle. Le centre. Au premier poteau il y a Chotin. L'enchaînement. Et quel arrêt. Quel arrêt de Modiba. Quel arrêt. Il était à contre autant en plus ça. Le centre de Moustahid au premier poteau. C'est repoussé. Par Anthony Scaramazzino. Pierre Nouvel. Sous la pression d'Ile Chagny. Le centre de Pierre Nouvel. La tête de Joanne Branger. Ils sont là. Ils sont présents. Les Tononais au duel. Chotin. Il va falloir repousser ses vagues rouges. Garbi. Le centre de Garbi. Au deuxième poteau. Et la très bonne sortie de Modiba. Bien joué Modiba. Garbi. Nouvelle solution à profondeur proposée par Saadi. Anthony Scaramazzino. Il y aura une grosse faute. Sur Anthony Scaramazzino. Carton jaune. Siaka et Abdo. Jordan il peut te les garder. Dans 3 minutes on les appelle. Garbi. Qui va trouver dans la profondeur Vacheron. Suivi de près par Issyak Abamba. Ce ballon un peu mis au hasard. Au deuxième poteau. Il va trouver cependant la présence de Saadi. Chotin dans la surface. Chotin de centre. Il y a Coné. Qui avait marqué au match aller. Chapuis. Cette fois-ci. Qui s'essaye de loin. Ça passe loin de la lucarne de Modiba. Et Modiba en une touche pour allonger. 85ème minute de jeu. La tête d'Issyak Abamba. Avec Aboulai Diallo. Ou le pied haut de Yanis Garbi. Ah j'ai rien ! C'est incroyable ! Ce pied très haut de Yanis Garbi. Pascal Abdou. Jordan Issyak. Jordan. Jordan peut être précieux sur le computer. Jordan. Couloir là. Couloir. Comme un ailier. Ouais à gauche. Quand on a le ballon. Rapproche toi de Pascal. Pour combiner. Pour faire des choses. Pas-ce qu'il suffit d'une seule. Pas-ce qu'il suffit d'une seule. On comparte tout le monde là. On peut avoir un coup à faire. Putain ! Mets de la densité côté ballon là-bas. Madame Modiba. Qui va allonger. Dans ses dernières minutes. La tête de Pascal Leno. Jordan Radoyevitch en déviation. Shaibi. Qui va lancer numéro 8. Allez pour la dernière. Jordan Radoyevitch. Corner. Allez. On va là avec nous. 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 Allez. Allez. Yachéli. C'est parti. Au premier poteau. Carly de la tête. Garly finalement pour lancer une nouvelle attaque. Boutéonaise. Avec Vachon qui part à toute vitesse. Vers le but honoré. Qui va lancer Habib Kone. La très bonne intervention. D'Antonis Caramodino. Qui coupe les espoirs d'Andrézieux. Modiba. La tête de Chotin. Joanne Branger. Qui va remettre ce ballon en profondeur. Pour Ilé Shaibi. Malheureusement un peu trop profond. Et c'est terminé. La bataille a été rude. A été intense. 0 à 0. On se partage les points. Entre Tononnet et Boutéonaise. La bataille va être rude. Pour le maintien du côté des hommes de Brian Bergogny. Il va falloir être valeureux. Comme ils l'ont pu être à Toulon. Et aujourd'hui à Vongy. Merci les gars. On va rien lâcher jusqu'au bout. Joyeux anniversaire au Cavalier. Joyeux anniversaire aussi à Técampini. Merci encore une fois. C'est parti. On a fait les gars. Là c'est important. Ils se voyaient déjà gagner. Nous c'est comme une victoire les gars. On était à 10 contre. Ça se voyait pas. On est là. 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 Un match assez fermé pour le coup. Aussi l'expression a forcément rejeté les choses aussi. C'est presque un bon point pris malgré la situation. Du coup tu vas vite fait nous parler de ta maladie et ce qu'on peut faire. Si jamais il y a certains abonnés qui peuvent rendre service on en parle vite fait. Pour commencer au plus simple pour au quotidien vous avez le site vaclamico.org. Voilà donc vous pouvez mettre un don que ce soit même d'un euro. C'est toujours un le bienvenu. On organise tous les derniers dimanches de septembre les virades de l'espoir. Et c'est une manifestation en fait sur toute une journée. Il y a tout ce qui est animation etc. Marché pour acheter des fruits et légumes, tout ce que vous voulez, de la nourriture. Tout ce que vous payerez. Il n'y a pas un centime qui sera dans notre poche. On part pour la recherche. T'as la date ? Le 29 septembre. Le 29 septembre. Ok. Voilà la team. Donc si vous êtes dans les parages le 29 septembre. Merci. Merci d'être venu. Merci à toi surtout de te permettre d'avoir ces petits moments au quotidien. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Fin de ce match. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On en avait vraiment besoin aujourd'hui. Malheureusement on n'a pas eu la victoire. Mais au vu du scénario et de ce carton rouge qu'on a pris au début de la seconde période. On peut dire que le match nul est pas mal. En plus au vu des autres résultats dans le championnat. Je crois qu'on garde la neuvième place. Et surtout ça permet qu'Andrézieux ne s'envole pas. Parce qu'en cas de victoire ils auraient pris 7 points d'avance. Et là on reste à leur contact. Bref maintenant on va se retrouver dans 15 jours pour la suite. Avec un très gros déplacement à Jura Sud. On va vraiment encore plus avoir besoin de vous. Pour aller chercher ce maintien le plus rapidement possible. Chaque match va être très très compliqué. Ça va être la guerre. Mais croyez-moi on va tout donner. J'ai dit qu'on se retrouvait dans 15 jours tout simplement. Parce que la semaine prochaine on n'a pas de match. Du coup je vais en profiter pour redescendre à Monaco. Et faire un petit check pour savoir où ça en est au niveau de ma blessure. Pour pouvoir suivre à la fois mon retour. Et l'évolution de notre situation avec le tag. Il suffit de s'abonner, d'activer la cloche. Bref je vous fais des diables de V. Et je vous dis quand même à la semaine prochaine. Parce que même s'il n'y a pas de QDF il y aura une vidéo. Et d'ailleurs dans cette vidéo vous allez retrouver Choupinou. Allez bref, ciao la team. A la semaine prochaine.